bonjour tout le monde c'est pascal petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies du mois d'octobre 2020 alors avant de commencer je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier toutes et tous chaleureusement pour votre soutien vos commentaires d'encouragement les remarques souvent très pertinentes d'un point de vue symbolique que certaines et certains d'entre vous font ça va dans le bon sens c'est exactement comme cela que je compte continuer à développer la chaîne et puis merci de votre fidélité nous avons dépassé les 11000 abonnés donc c'est vraiment inespéré et je vous en remercie voilà alors voyons voir maintenant les énergies du mois d'octobre 2020 alors changer de jeu parce que nous entrons là dans une période un petit peu plus corsée je pense donc je vais prendre un jeu c'est le béline l'oracle de béline alors voyons voir les énergies du mois d'octobre 2009 dans la coupe carte bleue a intéressant pour la coupe et la fatalité alors le mariage des deux c'est déjà assez intéressant la carte bleue c'est une carte neutre en fait à aller soit positive soit négative et le fait qu'il y ait dans la coupe ici bas la carte bleue c'est à dire il se passe pas grand chose mais c'est la fatalité la fatalité ici bas ça indique effectivement quelque chose va être tranché va être coupé quelque chose va s'arrêter mais ça a l'air d'être un petit peu soft d'un petit peu doux alors je ne sais pas de quoi on parle encore pour l'instant mais la fatalité en grecque anarchia c'est effectivement ce qui doit arriver donc quand j'ai ça dans une coupe généralement c'est que ce qui va sortir après et bien ça peut être intéressant voire important alors on va faire ça en 9 cartes me dit alors octobre 2001 octobre 2001 et octobre 2001 voilà alors je range le jeu nous allons les disposer je vais vous les faire voir de toute façon je les remonte pour que vous puissiez bien les voir on va les prendre de toute façon et le dernier étage pour le mois d'octobre alors qu'est ce que l'on a ici l'union intéressant l'étoile de la femme parfait l'eau bien alors je vais les commenter après je les retourne pour avoir vraiment une vue d'ensemble déjà ici d'accord parfait donc l'entreprise la nativité bien l'épée nattes à ici on verra si c'est ce que je pense trafic très bien la paix et pour finir la passion alors qu'est ce qu'on peut voir ici dans ce tirage alors c'est un tirage très contrasté assez intéressant il y a du positif et il y a du moins bon un bien évidemment comme à chaque fois alors déjà ce qui est central ici c'est que ça a l'air de tourner il y a deux axes majeurs ici c'est alors c'est très j'allais dire politique c'est lié au monde du travail ici on voit l'entreprise avec l'union dans l'entreprise donc je pense que de toute façon est trafic en dessous donc quand on les prend vraiment verticalement dans un premier temps et bien apparemment sur le mois d'octobre il va y avoir semble-t-il pas mal de revendications pas mal sans doute de manifestations pour protéger l'emploi pour défendre l'emploi et on voit surtout l'union l'union des coeurs donc l'union peut-être de d'éléments politiques je ne sais pas en tout cas des rassemblements très certainement les gilets jaunes seront encore là et vont se manifester de toute façon dans la rue alors deuxième deuxième pile si on peut dire l'étoile de la femme la nativité et la paix ici alors ça a l'air de dire que les revendications ne sont pas ou tout au moins elles ne le sont pas ici très violente alors soit parce qu'elles sont réprouvées mais j'ai l'impression que majoritairement il ya un certain calme qui s'installe par contre c'est pas parce que c'est calme que ça n'a ça n'agit pas je dirais en arrière-cours donc ici l'ensemble quand on regarde vraiment ces deux piliers ici c'est aussi des actions en justice qui vont être diligentées qui vont être menées portées à l'encontre évidemment de ce gouvernement mais la nativité ici c'est quelque chose de nouveau c'est comme si c'était une nouvelle stratégie alors au niveau groupe 1 c'est pas au niveau individuel comme si des personnes qui étaient un petit peu éloignés séparés allait se rassembler se mettre ensemble pour porter des projets avoir des propositions et revendiqués mais revendiqués je dirais dans la paix dans le respect alors c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas quand même des débordements parce que quand on regarde la troisième partie voyez c'est la passion donc les coeurs ici voyez sont percés de flèches tandis qu'ici et bien ils sont c'est comme un brasier donc quand les coeurs sont percés de flèches on sait ça depuis qu'on est gosse c'est qu'on est amoureux mais ici c'est la passion c'est du reste le thème ici et donc la passion c'est beaucoup de fougue également beaucoup d'agitation voyez juste à côté de la paix donc c'est une paix un petit peu aussi mitigé donc ça va quand même je pense pas mal bouger alors ici il ya les pénates les pénates évidemment ça me fait penser spontanément ici à un reconfinement mais alors pas un reconfinement total au niveau du pays mais des reconfinements partiels alors j'allais presque dire là c'est amusant je vois une tour bien évidemment donc peut-être des endroits où il y a des tours alors vous savez qu'il ya des zones qui sont fortement pressenties pour être partiellement reconfiné je pense à la région paca je pense aussi à la région de l'est de la france il peut y avoir la région bordelaise avec ici cc remparts tu restes voyez au dessus y'a l'eau donc les villes d'eau les villes où il ya de l'eau donc bordeaux évidemment la région paca toute la côte d'azur alors peut-être un petit peu moins l'est de la france mais voyez c'est quand même ici avec passion alors passion ça montre que de toute façon ce sera de très courte durée je pense que ça n'excèdera pas une dizaine dix ou quinze jours maximum si si ça vient alors c'est c'est très très faible parce qu'on sent bien ici qu'il va y avoir une obligation de reconfiner dans certaines zones alors encore une fois je vais pas vous parler de ce de ce pseudo virus puisque vous savez très bien que c'est une exagération il n'y a absolument aucun danger mais ici on voit bien que il y aura très certainement une stratégie de reconfinement partiel alors sur le mois d'octobre alors c'est bizarre je n'ai pas l'impression que c'est au début c'est la première quinzaine j'ai l'impression que c'est plutôt après c'est du 15 au 30 maintenant c'est des des confinements de j'allais dire de courte durée et puis on voit en parallèle à des mouvements sociaux malheureusement pas mal de chômage de revendications ça je vous en avais parlé déjà dans de précédentes vidéos mais globalement si vous voulez c'est une énergie qui est quand même assez stable et si vous vous souvenez de la coupe que l'on avait vu c'est à dire la carte bleue et la fatalité eh bien j'allais presque dire que tout est dans l'ordre c'est à dire que les choses suivent leur cours il n'y a pas véritablement possibilité de d'infléchir le cours des événements comme si les choses étaient tracées comme si et là on le voit bien ici dans son jeu comme si on allait vers un goulet d'étranglement vers quelque chose qui effectivement va se passer alors il y aura des tensions mais apparemment c'est pas aussi violent que je l'anticipais peut-être dans dans différents tirages alors c'est pas pour ça que ça va pas bouger bien évidemment mais ça a l'air d'être quelque chose de nouveau de nouvelle stratégie alors peut-être aussi que si vous voulez ici quand on apprend à l'horizontale ça peut indiquer une prédominance du télétravail du reste il y aura de plus en plus de télétravail mais peut-être que ces initiatives cette nativité sous l'impulsion d'une femme ou un groupement féminin vont peut-être avoir des idées nouvelles des façons de revendiquer tout en étant je dirais coincé ou enfermé dans les pénates ici sinon ce sont des belles énergies mais on sent bien que c'est un mois de transition c'est pas un mois où visiblement il va se passer de grandes choses sauf sur l'union alors peut-être l'union effectivement des personnes qui ne valide pas je dirais ces scénarii de peur qui nous sont diffusés à longueur de temps contre ceux qui malheureusement marchent un petit peu au pas mais on voit bien ici que ça avance alors ici aussi avec le caducé et le trafic bien évidemment ça fait penser à la médecine donc c'est ici vous avez la francisque pour ceux qui connaissent qui est la paix et ici le trafic vous voyez d'un point de vue symbolique on a quand même une hache solaire ici et le casque d'Hermès ici avec les deux serpents donc ça c'est le médical et ça j'allais dire c'est le corps c'est le corps social et on voit bien ici juste à côté en bas donc sur la partie matérielle qu'il y a quand même beaucoup de tensions beaucoup de passions beaucoup de choses qui ne sont pas dites qui ne sont pas exprimées comme s'il allait y avoir aussi des règlements de compte derrière le rideau voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus des pouces de schtroumpf si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et puis je suis toujours à votre disposition pour des tirages personnalisés n'hésitez pas à prendre contact avec moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos